L'essentiel est dans le cœur. On ne voit qu'avec le cœur. Pourquoi ? Parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine Saint-Exupéry, un grand humain. Justement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, il est invisible. Il est subtil. Il est même sacré. Ce dont je vais vous parler, c'est ce que nous sommes réellement, c'est la vie. En nous, il y a un espace intérieur que nous avons souvent oublié, qui est notre être profond, notre être d'amour et de paix, et notre raison d'être profonde. Alors, nous allons faire une visite à cet être, prendre un contact avec lui, et je vais vous demander de fermer les yeux. Ça va durer trois minutes. Alors, essayez d'avoir le dos droit, sans raideur, dans la souplesse. Posez vos mains sur vos cuisses d'une façon confortable, telle que vous le sentez, et portez votre attention sur votre respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Portez votre attention sur ce terre qui rentre par vos narines, qui emplit vos poumons et qui se diffuse dans votre corps en apportant une énergie vitale jusqu'au bout de vos cellules. À l'expiration, imaginez cette terre qui quitte votre corps et qui a nettoyé vos cellules et qui ressort par votre nez. Faites ça trois fois. Inspire, expire, inspire, expire et restez focalisé sur votre souffle sans le modifier. Vous êtes là pour l'observer et l'accompagner. Avant d'ouvrir les yeux, remercier ce miracle que vous êtes, remercier cet être intérieur, cette mécanique géniale, et vous pouvez ouvrir maintenant les yeux. Notre raison d'être profonde, notre nature profonde, c'est une présence intérieure. Cette présence, moi je l'ai découverte avec un grand maître zen en 2001 en France, au cours d'une retraite spirituelle, Thich Nhat Hanh. C'est un grand bonhomme. Je veux juste vous résumer un peu sa vie. Je lui vaux bien cet hommage. Il est vietnamien. Il a combattu les Américains par la non-violence. Il s'est exilé en France en 1965. Il a été proposé en Belgique à un honneur de paix. Mais malheureusement, celui qu'il a proposé, qui est Martin Luther King, en 1968, il a été assassiné et donc ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, il a 90 ans. Il est toujours dans la région de Bordeaux, au village des Pruniers. Il enseigne toujours le zen. Il cultive son jardin et il fait sa marche quotidienne. Alors, cette présence, qu'est-ce que c'est que cette présence ? La présence, c'est la vie. C'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. La vie est une succession de moments présents, ni futurs, ni passés. Le passé, c'est juste une pensée, c'est un souvenir. Le futur n'existe pas encore. Tout ce qui existe, c'est ce moment présent, qui est là et qui nous permet d'agir. Est-ce que vous pouvez agir dans le passé ? Non. Vous ne pouvez pas non plus agir dans le futur. Impossible. Donc, nous vivons constamment un moment présent qui est là et c'est une succession de moments présents. et la vie, elle est dans le présent, elle n'est ni dans le futur, ni dans le passé. Alors, pourquoi on n'arrive pas à être dans le présent ? Parce que nous avons, en nous, ce qu'on appelle le mental, le mental n'aime pas le présent. Parce que sa nourriture, ce sont les pensées. Sans les pensées, ils n'existent pas. Observez comment le mental vous fait souffrir avec des souvenirs du passé et comment il vous angoisse avec l'inconnu du futur. Donc, pour être dans la vie, il faut être dans le présent. Le futur et le passé ne sont en fait que des illusions. Le présent, c'est la seule réalité qui existe. Le mental est un excellent serviteur. Ça nous permet de réfléchir, d'être à l'interface avec la société. Mais tant qu'il est serviteur, il est utile pour nous. Mais le problème, c'est que le mental, quand vous êtes dans la présence, il a besoin de manger des pensées. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous invente n'importe quoi. Il vous fait rappeler des mauvais souvenirs du passé pour que la machine continue à tourner. Ou alors, il vous crée des scénarios catastrophes sur l'avenir, demain, après-demain. à partir d'un petit détail, de rien du tout, il vous construit tout un cinéma, alors qu'en fait, ça ne se passe que dans la tête, au point où nous prenons ça pour de la réalité. Vous pouvez être chez vous, allongé sur le lit, vous rappeler un mauvais souvenir et vous avez exactement les mêmes émotions que vous avez eues dix ans avant. Vous pouvez continuer à transpirer, alors que ça se passe uniquement dans la tête. Là, il a pris le pouvoir, il est devenu le maître. Ainsi, le mental est un très beau serviteur, mais c'est un redoutable maître. Alors, comment revenir, comment faire de sorte que le mental revient à ce qu'il doit être, un serviteur ? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire de vie. Quand j'étais enfant, quand j'avais cinq ans, j'étais un enfant très heureux. J'étais dans le présent. Je ne pensais ni à hier, ni à demain. Quand mon père m'achetait une glace, et quand je mangeais la glace, j'étais glace. Quand je prenais mon bain avec mon petit bateau rouge, j'étais bateau rouge et eau chaude. Quand j'étais avec papa et maman, dans l'affection, j'étais amour, papa et maman. J'étais toujours dans le présent. Vous étiez tous comme ça. Maman peut m'appeler, si je suis en train de jouer, peut m'appeler dix fois, je ne l'entendrai pas, je ne répondrai pas, parce que je suis plongé dans mon ego, dans mon légo, où je suis plongé dans un jeu qui me captive et je suis dans la vigilance du moment présent. Plus tard, j'ai reçu une première couche de mon éducation parentale. maman me disait, tu dois faire ceci et pas cela. Alors que moi, je brûlais d'envie de faire ceci et pas cela. les contrariétés commençaient. Ce qui est encore pire, c'est les réponses de ma maman, des fois. Quand je lui posais une question, quand je voyais qu'elle était un peu triste, je lui demandais, maman, t'es triste ? Je le sentais. Maman me répondait, mais pas du tout, je suis heureuse. Et là, encore une contrariété, parce que moi, je sentais que maman était triste. Et elle, pour me protéger, elle me dit, je suis heureuse. Mais qui croit ? Mes sentiments ou les autres ? Alors, j'ai commencé à enfermer mes sentiments, parce que je me dis, bon, c'est pas moi qui ai raison, c'est toujours les autres. Et puis, j'ai tué mes sentiments après, je ne m'exprimais pas et j'ai mis le couvercle sur mes sentiments. Troisième couche. Mes croyances limitantes. Ma mère est arrivée de me dire, ne joue pas avec les enfants du voisin parce qu'ils sont plus grands que toi. mais moi, dans ma tête, à cet âge-là, je comprenais que le monde extérieur est dangereux, au point où je ne pouvais plus sortir seul. Il me dit, bon, le monde extérieur est agressif, il m'en veut. Donc, la coquille se fermait encore de plus en plus sur moi. Alors, arriva une troisième couche qui est celle de mon éducation sociétale dans la société. Et là, je vous assure, c'était, je me croyais dans un bal parce qu'il fallait avoir un stock de masques et mettre chaque fois un masque différent en fonction de celui qui t'en fasse. en fonction de la situation, de changer de masque. Tout ça pour être accepté par la société. Je ne pouvais pas être moi-même. Parce que moi, ce n'est pas comme ça que je pensais. Mes sentiments me donnaient un autre message. Alors, pour cacher ce message, je m'adaptais aux autres, au point où, à la fin, je ne savais plus qui j'étais. Est-ce que j'étais ce masque, le masque, quand je m'adressais à mon professeur ou à quelqu'un que je ne voulais pas, ou alors j'étais un autre masque. Donc, il y avait plein de masques, mais moi, réellement, je n'étais pas ces masques, aucun des masques. Quatrième couche, mes émotions. Alors là, je peux vous dire, c'est une couche épaisse et gluante. Elle colle à la peau. Les émotions ont pour racine mes blessures d'enfance. Ce sont des ressentis qui ont été étouffés, mais qui sont imprimés dans le corps. On dit que ce qui ne s'exprime se comprime et s'imprime dans le corps. D'ailleurs, les émotions, on a démontré aujourd'hui que les émotions sont responsables de beaucoup de maladies, notamment le cancer, parce que ça crée un dysfonctionnement des cellules et ça provoque, par contre, des sécrétions de toxines qui ne sont pas le fonctionnement normal des cellules. Il y a une déstabilisation du code génétique des cellules. La cellule devient folle. La cellule de foie doit fabriquer du foie. La cellule du poumon doit fabriquer du tissu de poumon. Mais la cellule qui a un problème fabrique n'importe quoi, quelque chose qui ne ressemble à rien du tout, parce qu'elle a été déstabilisée et son code génétique a été brouillé. La masse qui se crée, c'est la tumeur maligne du cancer. C'est une excroissance. Alors, l'enfant qui était joyeux et qui était dans le bonheur, son élan de vie s'exprimait comme ça, comme un saltimbanque, il est heureux. Après les couches, les quatre couches qu'il a subies, lorsqu'il est devenu adulte, pratiquement, son élan de vie, avec la carapace qu'il a eue, s'exprime comme ça. Alors, où est-ce qu'il est passé cet enfant aujourd'hui, adulte ? Notre enfant, il est toujours en nous. Cet élan de joie et d'enthousiasme, il existe toujours en nous. C'est notre espace intérieur, c'est notre être intérieur, parce que c'est comme ça qu'on est né et c'est comme ça qu'on doit être. Alors, comment retrouver le petit prince que nous étions ? Comment retrouver la joie qu'on a vécue et le bonheur qu'on a eu quand on était enfant, avant d'être enfermé dans la carapace ? Pour retrouver cet état, retrouver cet être, cet espace intérieur chez nous, il faudrait s'intéresser un peu plus à ce que nous sommes réellement, à notre raison d'être profonde. Il faut ouvrir son corps pour laisser pénétrer la lumière qui va nous éclairer de l'intérieur et de prendre conscience de ce qu'on est réellement. Alors, pour retrouver cet enfant, il faudrait faire un chemin, un chemin spirituel. J'entends par spirituel, c'est uniquement la connaissance de soi et ce qu'on est réellement, parce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle sur cette terre. Nous sommes des êtres humaine, nous sommes des êtres humaine, nous sommes des êtres humains vivant une expérience dans une forme humaine. Voilà ce que nous sommes réellement. Alors, la voie spirituelle, c'est la voie de l'éveil, se réveiller. J'ai parlé tout à l'heure de l'illusion du passé et de l'avenir, mais nous sommes endormis. Nous sommes dans l'illusion, donc 90% dans l'entretemps. En nous, il y a deux êtres. Il y a un être qui est réveillé dans l'obscurité. C'est le mental, les pensées, l'ego, ce que nous ne sommes pas. C'est la marionnette qu'on a construite avec tout ce qui a été, avec toutes ces couches-là. Vous savez, on est tous des Gepetto. Vous connaissez Gepetto ? Il a fabriqué une figurine, Pinocchio, et après, il s'est pris pour Pinocchio, pour la figurine. Alors, nous sommes intérieurement deux êtres. Un être qui est réveillé dans l'obscurité et un être qui est endormi dans la lumière. Alors, l'éveil spirituel pour revenir l'enfant qu'on était heureux, joyeux, etc., il consiste à laisser dormir l'être qui est réveillé, mais dans l'obscurité, et à réveiller l'être qui est endormi dans la lumière. Tout le chemin spirituel, le chemin du bonheur, il est là. En plus de ça, ce passage de l'être endormi à l'être éveillé ou réveillé, c'est la définition, la vraie définition de la liberté. La liberté par rapport à quoi ? Devenir libre, ce n'est pas dire n'importe quoi, n'importe tout ce qu'on veut, ne pas dire tout ce qu'on veut, là où on veut et quand on veut. Ce n'est pas ça, la vraie liberté. La liberté, la vraie liberté, c'est une liberté intérieure. Se libérer par rapport au mental qui nous fait souffrir, avec la marionnette que nous avons construite. C'est ça, la vraie liberté. On peut être libre dans une prison. Vous avez deux personnes dans une prison. Il y a un qui regarde les barreaux, et l'autre, il regarde le ciel et le soleil. Qui est le plus libre ? Ils sont dans la même prison. Et vous en connaissez, je peux vous donner des exemples. Mandela, il était en prison pendant plus de 25 ans, mais c'était un homme libre dans la prison. C'est pour ça qu'après, il a pu faire ce qu'il a fait. On peut citer Randy, qui a été emprisonné plusieurs fois et qui a lutté par la non-violence contre les Anglais, mais il était toujours libre dans une prison. Donc la liberté intérieure par rapport à ce qui nous fait souffrir, par rapport à notre mental, notre égo, c'est la vraie liberté. Disons que passer ce... Quand on arrive donc à cet éveil spirituel et à être libre, libre de notre dictateur intérieur, on est en chemin vers le bonheur. C'est un chemin très long. C'est un chemin très long. Moi, ça m'a pris peut-être, disons, mettons, 15 ans. Mais quand vous y arrivez, c'est... non seulement c'est plus que le bonheur, parce que vous êtes tellement transparent que tout ce que vous voulez intérieurement vous arrive sans vous rendre compte. Il y a des synchronicités extraordinaires. Donc le chemin spirituel est une voie vers l'éveil et vers la liberté intérieure. On va vous demander de conclure, Sinadil, parce qu'on a dépassé les 20 minutes de 2 minutes. Je vous laisse conclure. Alors, bien sûr, je vais résumer la fin. C'est que nous sommes tous... Ce que je voulais dire, c'est que vous avez constaté que toutes les rivières du monde convergent vers la mer. Une fois que la rivière arrive à la mer, elle devient mer. Elle devient mer et puis une rivière. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Greve.